salut à tous la team ol to my show pour olfan tv j'espère que tout le monde va bien peu de trafic comme vous avez pu l'entendre dès ce début de vidéo parce que je suis sur le chemin du taf et que voilà je prends le temps de vous faire cette petite vidéo ol daily mercato puisque ça bouge dans notre club dans le sens surtout des des départs donc on pourrait encore un petit peu en parler nous sommes à la veille du match contre rennes aussi demain le jour contre rennes c'est un match super important je ferai une vidéo d'avant match et ça je le ferai en fin de journée là je profite de ce début de journée un peu froid fait froid lyon c'est froid qui brille c'est un temps hivernal voilà l'univers c'est comme ça avec ce virus la suite espèce de variant là où on nous bassine avec ça dans tous les médias ouais ça fait un peu encore flipper bref je vais pas m'étendre là dessus c'est pas le sujet de cette vidéo ol daily mercato legon alors première information première information c'est que notre ami djan lucas djan lucas partirait ou en tout cas sera sur la route de brest il partirait à brest c'est les dixièmes du championnat de france de liguen une équipe de brest qui nous a un petit peu embêté puisqu'on a fait deux partout contre eux mais il n'y a pas si longtemps que ça avant la trêve c'est une bonne équipe avec un bon entraîneur une bonne philosophie de jeu je pense que c'est un bon choix quand j'ai annulia ce qui avait le choix avec nantes et et raymond domenech mais finalement il aurait il aurait je dis bien il aurait opté pour pour brest c'est en train d'être d'être finalisé autre information chaude dans le sens des départs ça serait moussa dembélé moussa dembélé qui actuellement bien le bras a fracturé mais il est de retour à l'entraînement c'est ce que j'ai pu voir hier je sais pas dans quel sens est ce que c'est plutôt l'entraînement physique ou l'entraînement technique j'en sais rien du tout mais en tout cas moussa dembélé qui cette saison bien évidemment n'est pas dans les petits papiers de de rudy garcia il est en manque criant de conférences moussa dembélé un but en championnat seulement cette saison alors qu'il a toujours été depuis son arrivée régulièrement un des meilleurs buteurs de notre équipe et surtout un des meilleurs buteurs du championnat donc sa situation elle est très complexe je pense qu'il a fait une croix définitive sur l'euro ça c'est sûr mais il doit absolument se relancer c'est un jeune joueur encore je crois qu'il a 23 ans donc pour lui il y a urgence à se relancer on a parlé de westam hier qui vient d'ailleurs assez surprenamment va vendre ou prêter sébastien à l'heure le franco ivoirien qui a dit qu'il a eu le cas du mal cette saison mais qui a marqué un magnifique but je ne sais plus contre quelle équipe une espèce de retournée acrobatique dans la surface de réparation absolument incroyable et sébastien à l'heure lui va partir vers l'ajax interdames donc il faut il faut récupérer un avant-centre et le profil de moussa dembélé qui a déjà évolué en première ligue en championne anglais avec sudam eh bien il peut correspondre mais ça va être compliqué d'aller chez les hammers aussi parce que la situation fait que ce club ne joue pas encore les premiers rôles si je ne me trompe pas parce que je n'ai plus le classement en tête mais en tout cas c'est un peu poussif c'est un club on va dire qu'il joue le milieu de tableau en première ligue donc pour se relancer en plus dans un championnat vous savez qui est compliqué la première ligue pour moi c'est le meilleur championnat du monde mais physiquement il faut être au top niveau pour un moussa dembélé qui veut se relancer est ce que c'est le bon choix j'en sais rien mais ça c'était hier c'était hier en début de journée mais en fin de journée information l'équipe puisque on annonçait que l'atletico madrid était extrêmement intéressé par par moussa dembélé et sollicitait un prêt l'olympique lyonnais négocie actuellement avec l'atletico madrid c'est incroyable ça c'est un club qu'on ne voyait pas arriver pour lui et franchement ce sont les premiers du championnat d'espagne actuellement diego siméonné qui est là depuis quasiment dix ans se pose des questions sur son avenir il l'a dit après la défaite de l'atletico madrid contre une détroit espagnole ils sont perdus en coupe d'espagne contre une détroit espagnole voilà il se pose des questions sur son avenir est ce que il ne deviendrait pas à terme le sélectionneur argentin bon voilà mais moussa dembélé lui il est pressenti pour partir à l'atletico madrid alors l'atletico madrid c'est un peu complexe aussi parce que il ne joue pas l'olympique lyonnais mais je pense pas qu'ils jouent des masses non plus à l'atletico madrid puisque donc ils jouent régulièrement 3 5 2 avec leurs deux attaquants de pointe que sont luis suarez un déboulonnable qui est arrivé cet été et soit joao félix ou andrel correa l'argentin c'est comme ça qu'ils ont joué en tout cas le week-end dernier contre alaves avec leurs deux attaquants qui étaient suarez et angel correa donc comment moussa dembélé va se frayer un chemin dans cette équipe de l'atletico madrid je me sens je n'en sais justement rien est-ce que c'est un bon choix pour lui je n'en sais rien moi je dirais a priori non bon c'est une grande équipe grande équipe d'espagne une très très bonne équipe d'espagne mais aujourd'hui moussa dembélé il a besoin de jouer il a besoin de trouver un club où il va jouer où on va lui accorder du temps de jeu il se relance surtout si c'est un prêt est ce que ça sera avec ou sans option d'achat c'est aussi la même chose que pour anderson à fulham je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas on est en train de lui trouver une porte de sortie à moussa dembélé parce que ça ne va pas voilà je crois que son agent a dit aussi hier dans la journée tout que c'était des foutaises et que moussa dembélé voulait rester à l'olympique lyonnais pour aider le club à atteindre ses objectifs bon moi vous savez moussa dembélé c'est cette histoire je la trouvais hyper complexe avec lui je comprends pas qu'un joueur qui était bon avec nous qui était assez létal quand il joue avec nous très très bon attaquant de surface notamment soit devenu comme ça ça c'est ma grosse question pourquoi il ya eu une crise de confiance aussi énorme pour lui mais comme il parle jamais franchement c'est un mec on l'a jamais en interview c'est un mec c'est un mec pour le coup c'est un mec mystérieux voilà sur twitter il n'est pas mal de postes sur le celtique glasgow plutôt que sur l'olympique lyonnais bon je pense pas qu'il soit férocement attaché à notre club mais bon peut-être que peut-être que je me trompe les gones non pas bref cette histoire moussa dembélé elle me fait elle me scie un peu alors pour compenser le départ de de moussa dembélé l'oël pense évidemment on l'a on l'a dit dans un dernier oël des limers catou c'était avec sofiane je crois il pense à islam slimani international algérien qui est placardisé du côté de la easter il a joué un match de première ligue et encore il est rentré et il a joué je crois deux matchs de avec les 8 23 donc pour faire court il est hors de forme il arrive il peut pas tenir un match surtout que c'est un joueur des parties de monaco la victime tournée bien les parties de monaco parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu il était il avait eu je crois à la fin un statut de remplaçant il ne l'a pas supporté ça donc à l'ol s'il vient c'est pour entrer dans la rotation en tant que remplaçant ne sera pas titulaire islam simani donc je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de recruter islam simani surtout s'il faut le retaper physiquement ça va prendre du temps si je le compare avec ben lamry ben lamry ça fait ça fait depuis qu'il est arrivé on nous dit qu'il peut pas jouer un match de 90 minutes complet bon on l'a bien vu là sur sa rentrée je n'ai pas noté sa rentrée contre il faut que je me consente il faut que je fasse tout ça rentre en jeu le week-end mercredi dernier franchement les gones on sent qu'ils ont sent qu'il n'a pas le il n'a pas le coffre il se fait allumer sur un passement de jambes d'un joueur lançois bon bref si c'est la même chose pour même chose pour slimani qu'il faut le retaper physiquement qu'il faut lui redonner confiance etc 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 surtout sur un petit contrat moi j'en veux pas je trouve c'est une mauvaise une mauvaise option pour l'olympique tonnel je comprends pas trop moi je préférerais garder un moussa dembélé qui connaît le club qui peut encore être je pense intéressante sur cette deuxième partie de saison coeur récupéré l'islam slimani mais bon je pense que moussa dembélé veut absolument partir c'est un fait donc eh bien on va trouver cette porte de sortie autre sujet même fils de paille qui m'exècre avec ses déclarations en plus je sais pas qui je pense que lui vraiment c'est le globe comme ça donc ça commence à me saouler un mot je vous ai dit hier écoute prends tes clics et tes claques et casse toi et je crois que il va rester quand même jusqu'à la fin de la saison même fils de paille pour ensuite s'engager librement là où il veut bon bah écoute soit j'espère que il nous aidera à obtenir les objectifs qu'on veut mais bon on débarras les gens qui sont le cuant de chaise et qui joue de ce statut là mais moi ça ne m'intéresse pas surtout quand on te donne le statut de capitale aussi donc pour moi c'est merci et au revoir même fils de paille ciao 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 ouais vous allez me dire oui t'as dit qu'il allait il allait prolonger etc c'était c'était dans ma tête que je me disais ça parce que j'imagine bien que notre fils de paille là se dit qu'il peut aller signer là où il veut cet été avec une bonne prime à la signature et puis bon vu comment il communique ça m'a remis en tête le fait que je sois dégoûté de cette communication donc salut même fils et puis dans le sens des arrivées on s'intéresse d'un joueur de winem 2 internationale u23 de belgique la belgique il s'appelle alors mike et dont billet chez mike trésor et de lui je vais pas risquer à le prononcer parce que c'est un nom imprononçable mais voilà je vous mettrai en description son nom c'est un joueur de william 2 c'est un joueur qui a 21 ans si mes souvenirs sont bons il fait 1m75 pas très grand c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs positions notamment milieu de terrain défensif numéro 6 mais surtout milieu de terrain offensif voire élit et les gauches et les droits c'est un joueur qui a une très bonne patte gauche notamment sur coufran sur sur attaque placée et c'est un joueur qui a marqué deux buts cette saison et six pas et fait six passes décisives en 14 matchs des rédivisées avec william 2 alors william 2 sont dans les dans les profondeurs du classement néerlandais je crois qu'ils sont quinzième c'est extrêmement loin donc voilà donc il charge je pense des liquidités c'est un joueur qui est coté je pense faire marquette à 3,5 millions d'euros bon le club en réclame 5 millions il ya la concurrence de l'everkusen la concurrence de de walberanton aussi de west ham bon et l'olympique lyonnais se serait mis sur sur les rangs de ce jeune joueur bon j'ai vu quelques vidéos c'est sûr vous voyez les best of c'est comme quand je vous avais dit que jan lucas c'était le nouveau pogba qu'il avait un volume de jeu de fou bon il ne s'est pas imposé non plus à l'olympique lyonnais ce joueur trésor mike trésor je vais l'appeler c'est un joueur intéressant c'est vrai techniquement très fort très fort dans les dribbles qualité de percussion incroyable c'est bon dans les passes clés aussi passe avant un tir c'est un joueur qui va aussi avoir une très bonne contribution défensive parce qu'il a un gros volume de jeu il fait penser un petit peu allez je vais me lancer dans les comparaisons il me fait penser à un blaise mathudy mais en plus technique voilà donc ce joueur peut potentiellement nous intéresser bon est ce que vraiment il est intéressant pour nous de le recruter dès cet hiver je ne crois pas franchement pour le métro pour le métro franchement on a déjà un embouteillage au milieu de terrain peut-être pour le mettre en ailié peut-être pour concurrencer un petit peu un ou sem avoir peut-être sur le côté gauche franchement je pense que ça va être ça va être compliqué de l'intégrer quand même dans une rotation à moins qu'on l'utilise un peu spécifique et là où il est le là où il est le meilleur mike trésor eh bien c'est sur un côté qui on a sur les côtés encore actuellement car le tocque et combi sinon qu'à des ouéres et après on a qui pour remplacer pour remplacer ces deux joueurs ben personne c'était d'ailleurs ce qu'on nous reprochait au dernier mercato c'était ne pas avoir investi sur des vrais ailiers on a rayon cherchi ça voudrait dire qu'on couperait l'air tôt délié ça peut être intéressant surtout si on récupère avec un prix pas trop énorme parce que c'est un impact payeur c'est quelqu'un qui va prendre la profondeur c'est quelqu'un qui va les carcuter c'est intéressant par contre si on prend dans le cadre d'un milieu un milieu de terrain pur et dur défensif ou relayeur ça ne m'intéresse pas parce qu'on a beaucoup trop de monde au milieu de terrain c'est à 5 millions d'euros sincèrement c'est une bonne idée c'est une bonne idée à 5 millions d'euros au delà c'est un peu cher mais pourquoi pas pourquoi pas si on le fait rentrer dans une rotation en tant qu'aillier voilà c'est bon c'est mon point de vue les gones vous me direz vous commentaire ce que vous pensez un petit peu de tous mercato du cas même fils notamment parlez moi en parlez moi aussi du départ de jan lucas est ce que vous allez le regretter ou non parlez moi aussi de de moussa dembélé qu'est ce que vous faites avec nous ça même bien est ce que vous laissez partir à l'athlético est ce que pour lui c'est un bon choix l'athlético madrid vous me direz tout en commentaire n'hésitez pas les gones et puis parlez moi de mike trésor aussi allez voir un petit peu des vidéos sur sur internet pour ceux qui le connaissent aussi peut-être qu'il y en a certains qui regardent la r&d visée et bien dites moi ce que ce que vous en pensez de ce jour là est ce que vous le recrutez ou non voilà les gones il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée voilà c'est le dernier jour avant le week-end that's good it's friday c'est comme ça qu'on dit tgif malheureusement on est en pleine pandémie toujours ses contacts sociaux sont un petit peu limités on espère qu'on ne sera pas reconfiné mais bon qu'est ce que vous voulez y faire ça va être un début d'année un petit peu compliqué et on n'est pas prêt de revoir des supporters dans les stades ça a été dit par jean castex bon écoutez j'arrête pas de dire bon excusez moi c'est un c'est un type de langage ce matin ne m'en voulez pas j'espère que vous avez apprécié aussi le paysage un certain qui adore là je suis place satonnet bientôt une très belle place de lyon un peu bruyante les prix des apparts sont absolument énorme ici mais on te voyez la nuisance sonore que vous avez peut-être moi en ce moment avec le couvre-feu et c'est une super belle place de lyon et dans le premier arrondissement la mairie est juste derrière très belle place peut-être du tourisme avec moi en même temps je sais qu'il y en a qui apprécient là je suis place satonnet c'est comme sympa lyon c'est une très belle ville très belle ville ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir nous rendre visite n'hésitez pas une super bon les guns je file parce que je suis en retard au boulot à très vite je vous donne rendez vous ce soir il y aura l'avant match aussi du match qu'on traîne profitez de votre journée soyez positif à très vite ciao